Mon histoire d'apiculteur, en fin de compte, grâce à mon épouse, son père et son grand-père étaient apiculteurs et agriculteurs. J'ai découvert ça par passion et du coup j'ai sauté le pas et je me suis installé en 2001. J'ai développé le cheptel depuis et je suis toujours apiculteur. Je m'appelle John Rigon, je suis vice-président de la coopérative des apiculteurs Gascogne. Mon parcours, je suis venu à l'apiculture grâce à ma famille parce qu'au début je n'étais pas du tout prédestiné à ça. J'étais technicien en maintenance, donc j'ai eu quelques ruches au début comme tous et la passion m'a piqué et je me suis installé. Et depuis je maintiens mon cheptel de 350 ruches et mon activité apicol. La coopérative des apiculteurs Gascogne est née en 2017 grâce à l'initiative de Bertrand Osoral, qui était président de l'Abbaye Gascogne. Et qui grâce au CD47 et à la fameuse Semaine du miel qui existe déjà depuis 4 ans, a mis en place une coopération entre apiculteurs, départements. Et grâce à ça, on a pu se réunir autour d'une table et l'idée d'une charte qualité est arrivée. Et de cette charte qualité, la coopérative des apiculteurs Gascogne a été créée et nous voulions promouvoir un miel de qualité. Cette coopérative fédère 12 apiculteurs. Donc ça va de l'apiculteur qui a 450 ou 500 ruches à celui qui en a 50. Voilà, ce qui nous fédère, c'est en fin de compte, le travail du miel de nos ruchers avec une traçabilité de la ruche au pot. Cette démarche qualité qui a été mise en place, en fin de compte, on s'est rendu compte que quand on extrayait nos miels, on les extrait à froid. Et que nos négociants, en fin de compte, les pasteurisaient. Donc on a voulu donner aux consommateurs un miel non pasteurisé. Donc notre miel est extrait à froid et conditionné à froid. Donc c'est une première chose. Ensuite, nous avons mis en place des analyses. Donc c'est des analyses qui sont prises directement à l'apiculteur pour garantir son miel. Et en même temps, on analyse aussi nos pots. Pour garantir aussi au client final que son pot n'est pas... C'est vraiment du miel qu'il y a dedans. Donc analyse adutération, HMF, classique. Donc ensuite, pour parler traçabilité, nous avons mis en place aussi une traçabilité de la ruche au pot. L'apiculteur récolte ses os, il les marque, il les extrait. Donc on sait que ça vient de tel endroit, en Otégaronne. Et ensuite, on le met en pot. Donc le consommateur peut savoir que ça vient de tel apiculteur et tel endroit. Voilà. Donc la boucle est bouclée. Il y a vraiment une transparence pour le consommateur. Quand vous achetez un pot de miel, il faut vraiment regarder qu'il soit vraiment local. Donc vous voyez France. Derrière, si vous avez un doute, vous regardez vraiment qu'il est un producteur local. Donc s'il y a un nom de producteur, c'est très bien. Récolteant, transhumant. Et ensuite, nous, on a mis en place en plus, on a appelé ça du miel rien que du miel. Parce qu'on a des analyses qui garantissent qu'il n'y a pas de sucre. Et en même temps, on a marqué non pasteurisé. Pour savoir que les miels, certains sont pasteurisés. C'est pour ça qu'ils restent liquides. Le miel cristallise de lui-même. C'est un phénomène normal, à part l'acacia et le châtaignier. Parce qu'il y a du fructose dedans, naturel, bien sûr. Dernièrement, on a fait une animation avec des collègues dans un magasin. Et on faisait déguster aux personnes. Une petite mamie arrive vers nous. Et elle nous dit, non, non, moi j'achète du bio. Alors elle dit, vous avez raison, madame, j'achète du bio. Mais regardez d'où il provient. S'il est local, d'où il provient. Et puis on se s'arrête là. On en a mis, ça en va. Et puis quelques minutes après, elle vient me taper sur l'épaule. Elle me dit, oh monsieur, vous avez raison. Mon bio, il ne vient pas de France. Et bien, je lui dis, vous voyez, en achetant nos pots de miel, vous achetez du local. En achetant du local, vous faites vivre nos écoles, nos restaurants. Toute une économie. Et là, elle avait 85 ans. J'avais l'impression de lui réapprendre, en fin de compte, ce que c'était d'acheter des produits locaux de producteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada